Nous repartons maintenant à la découverte de quelques-uns des plus beaux villages d'Ardèche, comme hier. Après Balazuc, voici Chalencon, au cœur du parc naturel régional des monts d'Ardèche. C'est un village médiéval qui conjugue douceur de vivre et beauté architecturale. Christophe Buisin, Éric Jacquin et Quincy Russel sont d'ailleurs tombés sous le charme. Niché à 700 mètres d'altitude, Chalencon est situé au centre de l'Ardèche et certains habitants vous diront que c'est un peu le centre du monde. Mais chut, le secret est bien gardé. On quitte parfois Chalencon, mais on y revient toujours, où on s'y installe, comme Didier Michel, inventeur de parfums, qui a posé ici ses valises il y a cinq ans. Pour moi, c'est un village heureux. C'est un village qui est vivant, c'est un village où la pierre parle, où les arbres parlent, où les jardiners parlent, où les gens parlent ou s'expriment, que ce soit la pétanque ou que ce soit simplement en disant bonjour. Approche-le, approche-le Jean, approche-le. La pétanque justement, on la pratique sur la place du village. Les 300 habitants ont pris l'habitude de s'y retrouver, un moment d'échange et de convivialité. On joue au bout, le soir quand il fait bimbo, on discute, on se raconte un peu tout, tout ce qu'on a fait de la journée, ceux qui sont allés promener à droite à gauche, se racontent ce qu'ils ont fait, voilà. À Chalencon, on pousse des portes et chaque fois la magie opère. Le jardin de Liliane est un brique à braque enchanté. C'est mon rêve quoi, les fleurs, j'adore. J'ai des oiseaux, j'ai beaucoup d'oiseaux, j'ai 80 oiseaux. Les perruches à collier, et là-bas c'est des calopsites. Pendant ce temps, Didier Michel poursuit son travail. Enivré de parfums, il compose de nouvelles fragrances. Son dernier né s'appelle d'ailleurs Baladan-Chalencon. C'est le châtaignier, c'est le genet, voilà, c'est les odeurs des arbres et des jardins également. Mais surtout l'oxygène et la pierre et ce côté ruisseau, comme si on l'entendait d'ailleurs, qui coulent à travers le village. Les Romains s'installent les premiers sur ce site. Le village se développe sous Charlemagne et connaît son apogée au Moyen-Âge. On parle alors de la baronie de Chalencon, un lieu stratégique réputé pour sa richesse. Quand on rentrait dans Chalencon, on payait un péage, parce qu'autrement on ne pouvait pas rentrer. Il fallait passer sous cette porte, et sous cette porte passe la rue royale numéro 4 en France, qui desservait toute la vallée du Rhône jusqu'au puer en velay, où tous les mulets qui passaient avec la soie, avec les tissus, avec le sel et tout, tout le monde passait sous cette porte. Voilà une quinzaine d'années que la famille Chola s'est installée à Chalencon. Philippe et Sylvie découvrent l'ancienne salle de garde construite dans les remparts. C'est le coup de foudre. Après de longs mois de travaux, ils réalisent leur rêve, ouvrir des chambres et une table d'hôte. Quand on a découvert cette maison, qui était une cave, tout était noir, sombre, terre battue, avec beaucoup de travaux à l'intérieur, bien entendu. Mais le fait de voir cette voûte nous a donné envie de retrousser les manches pour pouvoir faire notre projet. Chalencon tire aussi son charme de ses habitants grâce à leur sens de l'accueil et du partage. Les touristes ne s'y trompent pas, qui viennent chaque année plus nombreux. Ce village de caractère retrouve peu à peu sa splendeur passée. Les touristes ne s'y trompent pas, qui viennent chaque année plus loin de l'accueil et de l'accueil et de l'accueil. Les touristes ne s'y trompent pas, qui viennent chaque année plus loin de l'accueil et de l'accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada